Aujourd'hui, nous pouvons facilement résoudre le problème de la faim en utilisant des technologies qui existent déjà. Les fermes verticales en sont un exemple remarquable. Les principales différences entre les fermes verticales et les serres traditionnelles sont qu'elles permettent de cultiver sur plusieurs niveaux et dans un environnement inférieur entièrement contrôlé. Plusieurs technologies sont utilisées dans les fermes verticales. L'hydroponie, la culture de plantes dans un environnement artificiel sans sol. L'aéroponie, la culture dans un environnement aéré sans sol. Et l'aquaponie, une technologie qui combine l'hydroponie et l'aquaculture, l'élevage de poissons. On voit donc que le sol n'est pas utilisé, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas besoin d'utiliser de pesticides. Les produits sont écologiquement propres, c'est un ecosystème fermé, il n'est pas inusible à l'environnement. Son efficacité parle d'elle-même. La ferme verticale, Mirai Corp en Japon, est l'une des plus grandes fermes urbaines de la planète. Elle nécessite 98% d'eau en moins qu'une ferme conventionnelle et elle est 50 à 100 fois plus productive. Une ferme américaine appelée AeroFarms fait jusqu'à 26 récoits par an et produit 390 fois plus de nourriture par mètre carré que l'agriculture de planchons. AeroFarms cultive désormais plus de 350 variétés différents, fruits et légumes. À ce jour, le centre de la NASA mène des travaux de développement pratique sur la culture du blé afin de subvenir aux besoins des humains dans l'espace. Des chercheurs de l'université de Stanford ont calculé que le blé cultivé dans une ferme verticale intérieure à 10 niveaux peut donner des rendements jusqu'à 660 fois supérieurs à ceux des méthodes agricoles modernes. Nous avons en fait publié un article en 2020 sur la production de blé dans une ferme verticale. Donc, vous pourriez vraiment produire beaucoup de nourriture et 365 jours par an, pas seulement pendant la saison. C'est totalement dépendant du climat, mais cela a un coût. Cela signifie que chaque année, vous devez dépenser environ 15 millions de dollars en électricité, ce qui est une somme assez importante. Maintenant, si on supprime le défi énergétique, c'est génial, car toutes les personnes peuvent avoir de la nourriture. Nous allons résoudre le problème de l'électricité dès la première année de la période de transition vers la société créatrice grâce à l'introduction progressive du générateur d'énergie sans carburant, une technologie qui existe déjà aujourd'hui. Une autre possibilité étonnante offerte par les fermes verticales est de faire pousser des légumes n'importe où sur la planète. L'un de ces exemples est l'Antarctique. Maintenant, je suis dans notre sœur antarctique du projet ISS et je vais faire un petit tour. Comme vous pouvez le voir, les plantes sont partout autour de moi. À gauche, les tomates. Derrière moi, des concombres. Sur la droite se trouvent quatre types de légumes. Ainsi, nous constatons que les fermes verticales élargissent considérablement nos possibilités en matière de production alimentaire. C'est loin d'être la limite. Aujourd'hui, des projets d'écosystèmes complets capables de cultiver non seulement des fruits et des légumes, mais aussi d'élever des poissons ou des volailles. L'architecte français Pierre Sartou a proposé une ferme verticale à fonction mixte, la tour vivante, dans laquelle on peut trouver des logements, des fermes, des installations de loisirs, des restaurants et des magasins. Le concept d'éco-tours pourvivantes est de combiner production hydroponique et logements dans un environnement urbain. La ferme pyramide de 30 étages, conçue par Dixon Despombier, est un écosystème agricole en circuit fermé dans lequel presque tous les éléments du processus agricole, y compris l'eau et les nutriments, sont recyclés. Elle n'utilisera que 5% de l'espace d'une ferme traditionnelle. Une telle ferme produira une grande variété de fruits et légumes, de poissons et de volailles et nourrira environ 50 000 personnes par an. Ces quelques technologies montrent à elles seules qu'une fois la transition du format de consommation au format créateur amorcé, le problème de la faim sera résolu instantanément. En réunissant le potentiel scientifique, les meilleurs développements et les ressources des fermes polyvalanches transversales seront construites au cours de la première année de la période de transition vers la société créatrice. Dans de telles installations, outre les cultures des plantes, il y aurait également des élevages de poissons, de bétail et de volailles dans un même immeuble. Le premier étage est consacré à la ticiculture. Les deuxièmes et le troisième étages sont affectés par un élevage. Les étages supérieurs sont destinés aux produits agricoles, plantes, baies, fruits et légumes. Nous pouvons créer de telles fermes même dans des zones où rien ne pousse et où la terre n'est pas adaptée à l'habitation humaine. Nous ferons du désert, du Sahara, la zone la plus fertile de la planète. Des produits frais, sans traitement chimique ni pesticides, seront sur votre table à tout moment de l'année, partout dans le monde.